Je suis arrivé de Bordeaux et j'ai démarré à Saint-Brieuc en tant que généraliste. J'avais une consultation d'addictologie à l'hôpital. Après, je me suis occupé d'un centre d'addicto à mi-temps. Et après, je suis devenu chef de service à la prison pendant cinq ans. Après, je suis parti à Paris. Je me suis séparé. J'ai fait une navette entre Paris et Annecy. Aujourd'hui, maintenant, je venais. Et là, il est très probable que je me réécarte de l'hôpital parce que je n'y trouve pas du tout l'espace que je veux. C'est un peu compliqué. Je vais à la frontière. C'est l'hôpital d'Annecy, mais c'est sur deux sites. Et il est probable que je me remède dans quelque chose de purement peut-être addicto à distance. Et mon cabinet, où je travaille aujourd'hui beaucoup, je suis addictologue, je suis spécialisé du TDAH et de l'hypnose. Et ma plateforme, le travail que je fais à côté, l'hypnose est passionnant. Maintenant, ça m'amène à écrire. Maintenant, je rentre dans un temps qui est assez passionnant. Il y a la clinique. Est-ce que tu peux monter à écrire pour sentir quelqu'un ? Oui, oui. Là, j'ai commencé quelque chose, mais qui sera... C'est quelque chose d'amusant parce qu'il faut écrire, il faut avoir envie. Il y a envie, je l'ai. Le temps, je ne l'ai pas beaucoup. Et surtout, je m'étais beaucoup posé la question des éditeurs. Je ne la pose plus en fait. C'est-à-dire que là, j'ai quelque chose à écrire qui va montrer comment je fonctionne. Ce que je vais chercher, pourquoi je fais allusion à un éléphant, que j'expliquerai ça, c'est assez amusant. Donc, je reprends des rencontres médicales que j'ai faites dans mon parcours avec des patients. Et j'imagine quelque chose d'un peu différent en faisant intervenir ça. Et puis, en parallèle, j'ai rencontré un journaliste là, sur Paris, avec qui on va écrire des choses sur la liberté. C'est en fait Antoine Biot qui m'a fait rencontrer. Et du coup, ça a ouvert des choses. Et puis, pour la revue du Nous, je leur fais des résumés de mes conférences. Mais maintenant, je vais les développer plus. Et puis, ils rentrent un peu dans leur comité de lecture. Donc, c'est plutôt très intéressant. Ce qui fait qu'on m'a demandé d'écrire pour plusieurs choses. Une collègue qui travaille dans la gériatrie, qui m'a demandé un article, qui sera un bouquin, comment peut être l'hypnose. Une collègue pour septembre dans un guide de l'hypnose, où je parlerai avec Osterman. Tous les deux des addictions. Donc, c'est un moment assez réel où je vois bien que les écrits sont plus nombreux, en fait, les deux mondes. Alors, j'ai, je dirais, vraiment démarré la découverte de l'hypnose et la plongée dans l'hypnose en éclant à Bordeaux étudiant. En étant appelé un matin, à 4 heures du matin, dans l'hôpital Saint-André, pour un patient qui avait des calculs dans la vésicule. Et j'entre dans sa chambre, j'étais fatigué. Et puis, je lui demande, ça va ? Et je n'ai pas dû dire, ça va, j'ai dû dire, ça va. Et donc, le patient m'a dit oui. Et l'infirmière m'a dit, mais non, non, ça ne va pas. Vous n'allez pas bien, c'est pour ça qu'on est à votre chevet. Le malade dit, si, si, je vais bien, je n'ai pas mal. Il n'avait plus mal. Il était 4 heures du matin, j'ai fait mon examen, je suis reparti me coucher. Et puis, quelques années plus tard, j'étais donc médecin en Bretagne. Dans mon cabinet libéral, un patient vient me voir, il me dit, j'ai vraiment eu mal au ventre depuis 2-3 jours. J'ai toujours mal, je l'examine, je lui dis, vous n'avez pas mal. Je mets ma main, je cherche, il me dit, non, non, je n'ai pas mal. Ok, je lui ai écouté, vous ferez une prise de sang, puis revenez me voir. Et ça s'est passé trois fois. Et la troisième fois, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, qu'est-ce qui change ? Pourquoi il n'a pas mal quand je le vois ? Et puis, j'étais avec un étudiant, je recevais des étudiants, un étudiant examine un patient, et je suis en train de lire ou d'écrire. Je l'écoute dire, vous n'avez pas mal. Je me suis dit, voilà pourquoi le patient n'a pas mal, parce qu'on vient de lui dire, vous n'avez pas mal. Donc, c'était une injonction, ce n'est pas une question. Donc, le premier patient que j'avais vu la nuit, je lui avais dit, ça va. Je ne l'avais pas demandé, comment ça va ? J'avais dit, ça va. Et donc, ça allait. Ce qui veut dire qu'à partir de là, je voyais bien la place de la suggestion qui peut complètement nous écarter de ce qui se passe. Et en particulier, j'ai beaucoup repris cette histoire de l'examen digestif. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand on touche le ventre ? On commence par toucher doucement le ventre. Donc, je m'amène ma main sur la sensibilité très superficielle. Je ne suis pas dans la zone qui fait mal. Ensuite, je vais aller doucement en profondeur. Mais ça veut donc dire que j'ai quand même mis forcément de la confusion, puisque je n'ai pas amené l'attention dans la zone qui fait mal. Et après, évidemment, notre suggestion, elle est très forte. En disant à quelqu'un, avez-vous mal ? N'avez-vous pas mal ? Je l'autorise à me dire qu'il a mal, je ne l'autorise pas. Et je lui suggère en disant, je n'avais pas mal, qu'il n'a pas mal. C'est très intéressant, cette notion-là. Et ce service où j'étais de garde cette nuit-là, c'était le service du professeur Pacalin, qui est un service de médecine interne, où on travaillait dans les addictions, et où Gérard Osterman est arrivé de Reims. Gérard Osterman, qui est depuis devenu un grand ami, qui aujourd'hui pratique l'hypnose, pratique la psychanalyse, s'occupe du centre des troubles alimentaires du Sud-Ouest, qu'il a créé. Il est membre de la Société France de la Déditologie, etc. Et on se parle une ou deux fois par semaine, assez souvent. Et un jour, il arrive dans le service en disant, écoutez, vous allez retenir quelques gestes d'hypnose, ça pourra vous aider. Il nous montre dans un couloir comment on pouvait créer de la confusion et amener quelqu'un en train d'hypnose. J'étais deux, trois jours après dans un restaurant avec des étudiants. Et en plaisantant, je dis comme ça, en me retournant, est-ce que quelqu'un veut être hypnotisé ? Monsieur se lève, je me lève et je fais ce qu'on n'a pas du tout le droit de faire. Je dis un mot, il s'effondre, il tombe, il tombe par terre. J'étais stupéfait, je l'ai giflé doucement pour qu'il se réveille. Et quelqu'un d'un assistant, c'était là, a vu ce qui s'est passé. C'était un proche de Gerard Sermann, lui a rapporté l'histoire. C'était une de ses filles. Et donc, elle lui a dit, écoute, t'as un de tes étudiants qui a manifestement s'est servi de ce que tu lui avais appris. Donc, ça montrait quoi ? Ça montrait plein de choses dans cette histoire. Probablement que ce jour-là, j'avais besoin, moi, de me prouver que ça existait. C'est pour ça que j'ai pris un peu à témoin mes collègues de stage. Ensuite, quand on fait quelque chose dans un lieu qui n'est pas du tout fait pour, c'est encore plus fort. Et naturellement, ce n'est pas du tout fait pour. Mais la surprise de proposer ça dans un restaurant, à l'époque où on ne voyait pas encore Mesmer, fait que, évidemment, la surprise a été totale autant pour le monsieur qui a été volontaire que pour moi. Après, la subgestion, elle fait tout. On n'a rien à faire du tout. Il avait envie d'entrer en train de faire, ça s'est fait tout seul. C'est ça qui est intéressant. Je suis parti en Bretagne. J'ai travaillé dans mon cabinet. J'avais une vacation de la dictologie où j'ai commencé à amener doucement d'autres approches. Et puis, j'ai travaillé pendant dix ans en psychanalyste de groupe avec l'atelier de médecine générale à Paris, avec Louis Veluet, où on a vraiment travaillé sur notre approche, sur le transfert, le contre-transfert, avec des notions psychanalytiques qu'on pouvait adapter et qui se rapprochaient du travail fait dans le groupe Balint, dont je me suis occupé pendant un certain temps. Et puis, j'ai découvert un jour un petit bandeau sur une revue médicale, sur un enseignement de l'hypnose fait par Jean-Marc Benayem à Sade-Pétrière, avec. Le mot François Roustan était en tout petit à ce moment-là. Je n'avais pas mis les pieds. Et donc, je suis arrivé dans cette formation. J'ai découvert Jean-Marc Benayem et François Roustan. Et on venait d'emblée d'entrer dans un monde tout à fait différent. C'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose. Et François Roustan, quand on le découvre dans la formation, quand on le découvrait, on ne le découvrait pas par l'écrit, on le découvrait par sa personne, c'est-à-dire qu'on s'intéressait sur toi, lui, quand il venait. Et Jean-Marc Benayem l'invitait très souvent, puisque ce diplôme, ils l'ont construit à deux. Et il était vraiment présent quand il pouvait, quand il voulait. Et donc, c'était étonnant de le voir présent, simplement par sa présence. Présent, par sa présence. Il était là. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, il était là. Et donc, quand il y avait d'ailleurs des réunions, des journées de séminaires sur une journée entière, où il y avait 500, 600 personnes présentes, François Roustan était là ou n'était pas là. Quand les personnes étaient là, ils disaient, il est là, François Roustan ? Il est là. On n'avait pas besoin d'entendre parler. Il était là. Donc, dans les dernières fois, malheureusement, il s'exprimait peu. Il était présent sans s'exprimer. Par contre, dans les journées avant, il s'exprimait réellement. Il était avec Jean-Marc souvent sur l'estrade. Ça s'appelle le diplôme universitaire d'hypnose médicale. Tout le monde dit qu'il ne voulait pas faire école. Et effectivement, les personnes qui ont fait le DU en présence de Roustan, pour eux, c'était faire école à ce moment-là. Donc, est-ce que vous avez l'impression que c'est à ce moment-là qu'il a pu faire école ? Notamment. Quand on lit son livre sur le secret de Socrate, c'est intéressant parce qu'on voit comment il voyait l'enseignement. Le fait d'être quelque part, de pouvoir être présent, c'est déjà proposer de voir quelle est notre approche. Ce n'est pas parce qu'on est présent dans une salle et qu'on est assis sur une chaise qu'on est en train de faire une démonstration. On ne démontre rien. On est juste présent. Et quand on a la chance, dans une salle, de savoir qu'il y a quelqu'un de connu qui est présent, on va déjà se nourrir un peu de sa présence. Et par contre, moi, j'avoue toujours que c'est toujours passionnant de voir dans une salle d'attente ou n'importe où quelqu'un qui se comporte de façon parfois extrêmement naturelle et un peu surprenante, qui ne cherche pas à ce qu'on le voit faire, mais qui laisse les gens le regarder, tout simplement, qui respecte les gens qui sont avec lui. Il y a une rencontre qui démarre. Et c'est ça que je dirais sur François Roustan. C'est que le côté école, c'est nous qui venons le chercher quand on a un papier, quand on a un stylo, quand on démarre un cours, je donne beaucoup de cours, il m'arrivait très souvent de dire ne prenez pas de notes. Il n'a aucun intérêt. C'est aucun intérêt pour moi. C'est absurde. Donc, les personnes qui écoutent ça sont toutes sidérées. Et généralement, dès qu'on dit vous pouvez prendre un stylo, tout le monde reprend son stylo, reprend ses habitudes. Et ce qui va nous nourrir, je le redis une fois, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer devant nous. Ce n'est pas de savoir qu'on rentre dans la partie 1, dans la partie 2, dans la partie 3. C'est la présence. Et donc, quand François Roustan était présent, effectivement, il n'était pas présent dans le cadre d'un cours. Il était présent aux côtés de Jean-Marc Benayem qui le sollicitait, où il venait se mettre avec Jean-sur-Lestrade à un certain moment pour répondre à des questions. D'accord. Il ne faisait pas de cours. Oui. Le cours qui était enseigné qui parlait de dénonciation de François Roustan, il était enseigné par l'équipe autour. Lui, il était présent. Donc, il venait vraiment nous montrer l'essentiel. Je donnerais un exemple très concret. Au deuxième cours de ce diplôme, une équipe d'anesthésistes et de chirurgiens qui venaient de Biarritz demande « Pouvez-vous nous donner des conseils pour intervenir chez une patiente particulièrement fragile pour qui on aimerait faire une intervention sur la carotide avec l'hypnose ? » Donc, François Roustan et Jean-Marc Bédanier mettait code à code et puis ils font tous les deux « Ah oui, 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 bien sûr. » C'est tout. Et donc, dans l'assistance, on sent quelque chose d'un peu étrange et puis l'équipe dit « Alors finalement, ben oui, bien sûr. Mais vous nous direz comment ça s'est passé. » Non. Et la fois d'après, l'équipe a amené une vidéo pour montrer comment ça s'était passé. Ça veut dire qu'on avait vraiment quelque chose qui se passait dans l'autoriser, s'autoriser à faire quelque chose quand tout le monde celui qui est en face de nous nous autorise à faire, ça veut dire qu'il n'y voit pas d'objection mais surtout, ce n'est pas à moi de décider pour l'autre. Je l'autorise à décider, il décide ou il ne décide pas. C'est ça qui a été enseigné finalement. C'est vraiment ça qu'on a vu pendant tout cet enseignement avec François Roustan. On a un bagage, on a des connaissances, chacun a ses propres connaissances. Plus on en connaît de choses, plus c'est compliqué de faire avec et pourtant, plus on en connaît, plus ça va nous orienter. C'est évident et on vient piocher après dans un stock d'informations. Je cite toujours cette image des Shadok, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ça, c'est souvent ce qu'on vit dans une consultation. On s'enferme dans des choses compliquées. Puis au bout d'un moment, on se dit, mais au fait, c'était simple. Personne n'est pas venu me demander de faire ça, elle est venue pour autre chose. D'accord ? De faire comme si. Roustan était là avec nous. Il y a quelques secondes. C'est vrai que ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à parler. Finalement. Alors, ce que vous venez de dire, c'est intéressant parce que quand on voit, quand on a appris la suite d'un médecin, quand on se remplace quelqu'un dans notre installation, quand on prend la suite d'une affaire, de n'importe quoi, c'est la suite. Ça s'appelle la suite. Et la suite, ça veut dire après quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a un après ou s'il y a un avant. Parti où on dit après quelqu'un, le quelqu'un va toujours être au sollicité. Et très souvent, celui qui prend la suite n'a pas du tout envie qu'on lui parle de l'avant. Ou alors, l'avant serait toujours avec nous. Donc, quand on parle de la suite d'un confrère, on met du temps pour comprendre que le confrère n'est plus là. Il va falloir du temps pour que les patients le comprennent. Et quand on parle de François Roustan, quand on dit imaginons que François Roustan est là, et François Roustan il est tout le temps là quand on parle de lui. On n'a pas forcément besoin de l'imaginer. Mais si on l'imagine, il faut lui redonner sa place. C'est ça. On y va alors ? Parti. Parti. Est-ce que vous êtes OK pour me décrire ce qui s'est produit en vous à ce moment-là dans l'expérience ? Ça s'est produit quand vous m'avez dit est-ce qu'on peut accepter et qu'il soit avec nous ? À partir du moment où on l'accepte, on n'a plus rien dit. Vous m'avez dit mais on peut parler. Non, on ne peut pas parler. Si François Roustan, s'il est avec nous, c'est qu'il y a une raison. Il faut qu'il soit là. Il n'est pas là pour nous écouter. Il est là pour être avec nous. Et pour être avec lui, il ne faut pas qu'on parle. Voilà ce qui s'est produit. Je dirais que c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir où on imagine qu'il est là, on l'accueille. Oui, c'est ça. On laisse la place. Est-ce que vous pouvez me raconter ? Je crois que le premier exercice d'hypnose qu'il est proposé, que j'ai fait pendant qu'il proposait, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup, j'ai compris après, sur le changement, sur la capacité à changer. Ce qui intéressait beaucoup François Roustan, c'était plus de voir si la personne a envie de changer et lui montrer qu'elle en a les capacités. Après, le patient fait ce qu'il veut. Quand on lit ses textes, quand on voit le livre qui vient de sortir, c'était toujours comment aller vers la liberté. On a cette notion-là. Et son exercice, c'était de dire installez-vous chez vous, fermez les yeux, mettez-vous dans la pièce que vous voulez, regardez-la cette pièce. Alors, je choisis une pièce et très souvent quand je refais cet exercice au départ, je lui disais au patient prenez une pièce où vous vous sentez bien. C'est absurde. Il n'a pas du tout demandé de prendre une pièce où vous vous sentez bien. Il a dit mettez-vous dans une pièce que vous connaissez, c'est tout. Et si on demande aux patients de se mettre dans la pièce qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien, très souvent, on est surpris de voir qu'on n'a pas de pièce où on se sent forcément bien pour certaines personnes. Donc, ils demandaient juste de retrouver la pièce et de regarder autour de soi comme si on découvrait les éléments de toute cette pièce. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer dans une autre pièce et on va aller dans chaque pièce retrouver des choses. Et puis, finalement, de cet exercice, je l'ai pris presque comme ils nous l'avaient proposé et je l'ai proposé à beaucoup de patients en leur disant vous êtes un phare. Vous allez tourner tout doucement dans votre pièce et vous allez passer tout à soi 360 degrés. Retrouvez ce que vous connaissez autour de vous, regardez les choses que vous voyez souvent mais que vous ne regardez plus d'ailleurs peut-être parfois. C'était vraiment ça qu'il invitait à faire. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un objet qui nous paraît intéressant et on va le changer de position. On va le renverser, par exemple. On va le mettre ailleurs. Vous êtes dans votre salon. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur mon canapé ? Vous fermez vos yeux. Et qu'est-ce que vous voyez devant vous que vous aimez bien voir autour de vous ? Est-ce qu'il y a un objet qui vous fait plaisir ? Un objet que vous aimez bien regarder ? Vous pensez à quelque chose ? C'est quoi comme objet ? C'est une statue. D'accord. Alors cette statue, on va l'imaginer à l'envers. C'est-à-dire qu'elle est posée à l'envers. Elle n'est plus posée puisqu'elle est suspendue. Elle tient dans le vide. D'accord ? C'est assez magique. Les gens viennent voir la statue surtout parce que d'ailleurs elle tient en suspension dans le vide. Est-ce que vous la voyez comme ça dans le vide ? Oui. Très bien. Voilà. Et à partir de là, on va aller un peu plus loin. On va laisser une fenêtre ouverte de cette pièce. D'accord ? On va laisser entrer la neige. Il se met à neiger énormément. La neige va recouvrir votre salon. Vous allez être complètement dans la neige. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, ce que vous pouvez faire pour ne pas avoir froid. Il neige beaucoup. Il neige beaucoup. Il commence à neiger pas mal, en fait. Oui. Est-ce que cette neige recouvre vraiment tout le sol, en fait, à vos pieds ? Sauf sous mes pieds. Oui. Alors, il fait un peu froid, finalement. Et la statuette, au fait, est-ce qu'elle est toujours en suspension ? Non. Ah, elle n'est plus en suspension. Ça veut dire qu'elle est revenue dans sa position d'avant ? Hum. D'accord. Alors, on va mettre un feu de cheminée. On va mettre un peu de cheminée pour que la neige fonde et puis pour qu'on retrouve une certaine forme de chaleur. Est-ce que vous voyez ce feu de cheminée ? Je vois les... Oui, je le vois. D'accord. Du coup, il va faire plus chaud et la neige va fondre. Il n'y a pas d'eau. Elle va fondre tranquillement comme ça. Et puis, vous me dites qu'il n'y a plus du tout de neige quand il fait plutôt bon. C'est bon. Ça fondue. Parfait. Parfait. Et donc, ça fait du bien. Ça veut dire qu'on est parti avec cette statuette. On lui a donné une autre position. Puis finalement, on a accepté de faire entrer un peu de neige, d'amener quelque chose qui est apaisant. Quand il y a de la neige, il y a beaucoup moins de bruit. Les bruits sont feutrés. On a la sensation quand il neige que tout se ralentit finalement. Voilà. Et puis, la chaleur du feu a ramené un côté plus convivial, un côté qui fait du bien. D'ailleurs, vous avez chaud. Maintenant, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup plus chaud. On accepte d'avoir chaud finalement dès qu'il y a la température qui monte avec le cheminée. Et puis finalement, si ça va bien, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, dans cet exercice que François Austin a présenté la première fois, j'avais trouvé finalement rassurant qu'il me laisse dans mes éléments, en fait, qu'il n'aille pas m'obliger à être ailleurs. Il n'a pas du tout demandé de faire ennéger, d'ouvrir la fenêtre, non, pas du tout. Et puis, un jour, j'étais à Nice, c'était en 2008, et ils m'ont demandé, Jean-Barrick Benayem et François Austin, d'intervenir pour un congrès sur les troubles alimentaires avec le professeur Châtel. Et je présente un exercice autour de ce changement de position de l'objet. Et François Austin était dans le public et il intervient. Et il dit, pour lui, cet élément-là, dans la séance, était essentiel. Puisqu'en fait, il montrait juste si le patient, si la personne qui est avec nous était prête à accueillir le changement. On n'a rien imposé, mais elle était prête. Et vous voyez, dans l'exercice qu'on a fait, vous avez vu cette statue dans l'opposition, on a amené du coup carrément un grand changement puisqu'on a amené de la neige dans la maison, on est parti ailleurs finalement. On a accepté de se mettre dans un autre cadre. Mais un autre cadre qui a été accepté par vous parce que vous avez vous-même changé un petit point au départ. Et à la fin, vous l'avez remis en place, cette statuette, vous l'avez remise en place, ça veut dire, vous avez le droit de reprendre des éléments. Vous êtes vous-même aux commandes. Je n'ai rien imposé dans ce qui s'est passé. J'ai suggéré. Et finalement, à la fin, vous vous retrouvez chez vous. Donc, ce changement-là, de temps en temps, je le valide avec le patient. Je vais chercher. Quelqu'un vient me voir, il me dit, je ne m'en sortirai pas. Aujourd'hui, une patiente m'a parlé, on a parlé ensemble du mot résignation. Je lui ai demandé de le définir. Elle m'a dit, on va faire appel à la résignation quand on ne peut plus changer quelque chose. Je lui ai dit, ah bon ? Ah bon ? Ça, c'était très François Roustan. Ah bon ? Ça veut dire, j'ai le droit aussi d'être surpris, de montrer que je suis surpris. Et puis, on a parlé avec cette patiente. Son avis est valable dans l'instant où elle me le dit et je n'ai pas à le juger. Mais elle me dit ça parce qu'elle ne se donne pas de temps. Ça veut dire que je peux me résigner pensant qu'à l'heure qu'il est devant moi, je n'ai pas d'autre solution. Et peut-être que j'en aurai une dans une heure. C'est ça que ça nous montre. Cette capacité à changer, je changerai quand je voudrais et quand je pourrai changer. Voilà. Donc, c'était ça, cette première rencontre, c'était cet exercice dans l'amphithéâtre. On était tous dedans. Et la rencontre qui a été beaucoup plus intime, c'était quand on était à Nice au travers de cette remarque-là. Et la vraie rencontre que j'ai faite après avec lui, c'était le lendemain matin. Parce que c'était sur deux jours où il est venu me voir pour le petit déjeuner en me demandant si je pouvais travailler avec lui pendant la supervision et faire la moitié de la supervision. Je n'avais jamais de ma vie animé une supervision, surtout en hypnose. et je lui ai dit, bien sûr, je prends ma compote. Ouais. D'accord. Et je lui ai dit, comment fait-on ? Il m'a dit, comme moi. D'accord. Bon, j'ai été autorisé. Donc, on s'est retrouvés dans la pièce pour la supervision avec des trentaines de confrères qui venaient de Paris pour la plupart, certains du Sud. Et c'était extrêmement intéressant parce que tout le monde venait pour apprendre, pour avancer. Et il a fait sa première supervision et puis j'ai fait celle d'après. On a travaillé comme ça pendant deux heures et demie, trois heures. Et c'était, je dirais, à ce moment-là qu'il m'a autorisé finalement à faire ce que j'avais envie de faire. Avec un cadre. Le cadre qui le rappelait toujours, en fait, François Roustan, c'était quelle est la demande du patient ? Moi, il faut que je l'ai comprise, mais il faut que le patient ait entendu sa propre demande. Alors, je pense que François Roustan, il écoutait, bien sûr, il écoutait beaucoup, il pouvait ne pas parler du tout. Dire qu'il posait beaucoup de questions, peut-être pas. Il posait la question, la question qui permettait de faire bouger quelque chose. dans ma formation, on s'est vu autre jour dans une supervision, j'accorde beaucoup de place à la clinique pour qu'on ne passe pas à côté de certaines choses, qu'on ne se trompe pas en écoutant un patient et que le patient lui-même se présente bien dans la clinique. Parce que je vois des gens, que je revois des gens. Dans le cas des addictions, ce sont des personnes que je vais être amené à revoir. Certaines personnes viennent nous voir avec une attente, cette fameuse attente dont on va parler. Et nous, face à cette attente, on n'en a pas forcément. On a surtout une place et une attitude ou une posture. Charles Sterman donnait un courrier sur la posture. On a une posture. Donc, il y a une posture face à une attente. Et je pense que François Roustan avait vraiment une posture extrêmement forte, très charismatique, face parfois une absence de demande. Et ce qui, je pense, l'insupportait le plus, c'était l'absence de demande. Et ça, c'était fabuleux à voir quand il disait aux patients, aux personnes qui posaient questions, mais vous n'avez aucune demande. Donc, préparez votre question. Oui, ça me mettait en colère quand même. C'est énervé. Il remettait la personne à sa place, en fait. Il remettait à la place celle qui veut poser une question. Vous voulez développer sur cette posture qu'il avait ? Adopter ? Et comment vous, quelle est votre posture personnellement dans la pratique ? Alors, la posture, quand on regarde, c'est intéressant de regarder les photos faites que Jean-Marc Benayem a beaucoup mises. Il a mis beaucoup de photos dans ses journées. Quand il montre François Roustan, les photos sont prises par les photographes, souvent aussi par le fils de Jean-Marc dans l'amphithéâtre. Donc, des photos très percutantes où il y a vraiment le regard, c'est comme quand on dit quelle est la question, c'est quelle est la présence, quelle est la marque de la présence. Et chez François Roustan, on voit qu'il est très présent tout en étant à la distance qu'il faut. Moi, je ne dirais pas du tout absent, au contraire, il était hyper présent. Il ne faut pas l'être trop parce que si on est trop présent, notre patient, il n'a plus de place. Donc, on voyait quelqu'un qui se mettait un peu en recul, qui regardait comme ça. Et je dirais que pour montrer cette posture, je vais prendre un exemple. c'était en 2013 à Biarritz, dans les Journées de la Confédération, il y avait donc un atelier avec François Roustan et Jean-Marc Benaïen. Et on a vu donc cette mise en scène extraordinaire où François Roustan dit à Jean-Marc Benaïen « Mais c'est quoi l'hypnose ? » « Vous n'avez pas fait d'hypnose, là ? J'ai rien vu. Elle était où l'hypnose ? » Alors, il parlait de façon très courte, très accélérée. Et Jean-Marc Benaïen disait « Mais si, si, mais si, donc obligé de se justifier dans le jeu, bien sûr, auprès du patient en disant « Mais on est en train de faire l'hypnose. » Ah bon ? C'est ça l'hypnose ? C'est ça la posture. Posture, c'est ça. Si on prend le mot posture en face, on pourrait penser au mot imposteur et imposture, d'accord, qui n'existe pas. Et je dirais peut-être que le contraire de posture, c'est justement l'imposture, donc cette posture qui n'a pas de sens, qui est indécente. Donc, je suis face à vous, on est en train de se parler, on se respecte. Je vais me mettre un peu comme ça et je vais vous parler pendant toute la séance de cette façon-là, vous allez vous dire « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Il y a quelque chose là. Oui, c'est ça. Et alors, je pourrais même tourner la tête pour vous regarder, mais comme si je parlais en permanence à d'autres personnes. la posture, c'est peut-être s'installer dans une attitude où on reçoit quelqu'un, on va aller à sa rencontre et peut-être s'appuyer sur des mots que le patient peut nous dire et s'il ne peut pas nous dire des mots, il nous montrera des choses par sa posture, par sa position et par ses réactions. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et la posture du thérapeute, je pense qu'elle doit être suffisamment visible et sécurisante pour mettre le patient dans la mesure de s'exprimer et de communiquer. La première fois que j'avais entendu parler de ne rien faire, c'était avec Gaston Brosseau et on décrit sa présentation de cette idée voulant dire finalement « Autorisons le patient de temps en temps à ne rien faire, c'est tellement fatigant, je dirais, d'une part de devoir les consulter quand on ne va pas bien et en plus d'entendre « Il va falloir travailler, il va falloir réfléchir, il va falloir faire ça, etc. » Et on se dit « Je suis malade, j'ai le droit de ne pas aller bien, j'ai le droit de vouloir être un peu aidé, etc. » Donc finalement, dans le fait de rien faire, c'est extraordinaire et puis ce que voulait dire aussi Gaston Brosseau, il faut lui demander à lui comment il le voit mais il y a finalement accepter que parfois les choses puissent s'arranger de façon aussi surprenante qu'on va les accepter. Pourquoi ne pas accepter que quelque chose aille bien ? Mais c'est la vitesse qui va changer, c'est que si ça va très vite, on n'a même plus le temps de prendre le temps d'aller mieux. C'est ça qui est embêtant. Donc finalement, François Roustan, lui, proposait face à ce ne rien faire de faire rien, c'est-à-dire faire vraiment rien. Mais on le fait. Je dis souvent aux patients pour donner cette image, ce qui est extraordinaire dans le fait d'arrêter de fumer, c'est que c'est le seul geste qui se fait en ne faisant rien puisqu'on arrête. C'est extraordinaire. Allez-y, faites-le. C'est-à-dire, ne faites rien, vous êtes en train d'arrêter. Et donc, c'est magique, c'est le seul acte qui se traduit par l'absence d'acte. C'est un peu ça, faire rien. Donc, faire rien, je pense qu'on va le traduire dans notre langage par entrer en hypnose. L'hypnose, je dis souvent patient, oui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'hypnose ne sert à rien puisqu'on ne fait rien. Par contre, on va s'en servir. C'est ça qui est intéressant. Donc, au lieu de s'enfermer dans des protocoles, non, 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 on est présent, on ne fait rien. Et là, ça prend du sens. Un jour, François Roustan me voit et puis il me dit, c'était dans un amphithéâtre, il me dit, j'ai appris que vous alliez travailler en prison. Oui. Il me dit, c'est bien. Et c'est tout. Et c'est tout ce qu'il me dit. Et puis, je ne sais pas, on échange quelques mots et puis au bout d'un moment, je lui pose une question, il me dit, vous savez que Mestrine, il était Mestrine sur l'île d'Aix dans le fort de la Rade quand il avait été incarcéré pour des raisons politiques. Et lui, il avait un détenu politique plus que lui. Lui, c'était pour d'autres faits mais celui qui t'avait lu était là pour des faits politiques. Et ce, cette personne-là est devenue hypnothérapeute. Et donc, il me dit, il s'est vraiment servi de son expérience où il a découvert la nécessité, la possibilité de faire de l'hypnose pour après la partager avec d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il venait de me dire François Rostand ? Dans ce qu'il me disait, il fallait être attentif. Il venait de me dire, c'est bien, c'est bien, ok, c'est bien, c'est bien, pourquoi ? Et il n'avait pas forcément à ce moment-là envie de le dire comme ça. Et quand il m'en a reparlé, il a amené trois notions dans ce qu'il disait. Il y avait l'intention, l'intention d'aller travailler en prison peut être pratiquer la médecine, rencontrer des gens en difficulté, etc., et puis il y avait les possibilités qu'on pouvait découvrir. Et quelqu'un qui vient nous demander de l'hypnose en prison, il peut avoir beaucoup d'autres idées en tête que les nôtres. Il peut avoir envie d'aller mieux, il peut avoir envie de se libérer. Je disais souvent, vous allez vous évader, je disais aux prisonniers, dans votre cellule. Vous allez vous évader en prenant cet exercice hypnotique, en allant vous mettre ailleurs. C'est une évasion, c'est rien de méchant, c'est une évasion imaginaire. Et puis, il y a bien sûr le fait de transmettre, et c'est ça qui était intéressant. Très souvent, il y avait des personnes qui avaient peur dans le milieu carcéral qu'on apprenne à quelqu'un une méthode qu'il avait utilisée contre un gardien de prison ou autre, c'est-à-dire qu'il impose son pouvoir hypnotique. Mais en fait, on n'a aucun pouvoir hypnotique. L'hypnose, c'est un partage, c'est une expérience. Donc, vous allez me voir entrer en hypnose, je vais me mettre en transe et vous allez, en me voyant, faire la même chose si ça vous convient. Et donc, dans cette prison, quand un patient, un détenu venait me voir pour de l'hypnose, il voulait parfois être apaisé, il voulait parfois aussi comprendre comment on peut utiliser l'hypnose pour lui-même. Et puis, on pouvait se dire, mais finalement, il pourrait vouloir l'utiliser pour imposer des idées à d'autres personnes, ce qui n'a pas de sens, c'est-à-dire imposer ses suggestions. C'est cette crainte qui faisait peur. Et donc, François Roustan, ce qu'il avait trouvé positif dans l'expérience, c'est que d'une part, l'hypnose avait fait du bien à ceux détenus et deuxièmement, il lui avait permis après de transmettre cette pratique à d'autres et des d'autres personnes. Donc, c'était très intéressant. il y avait à la fois d'un côté l'attention qu'il fallait prêter à sa remarque et les intentions qui parfois sont qu'on n'estime pas, qu'on n'imagine pas tout simplement. Alors, l'attente. L'attente, elle est envahissante dans notre vie. Elle est partout. Elle est présente dans la venue d'un patient qui arrive parfois en nous disant « Vous êtes mon dernier espoir. » Ça ne peut pas être extrême mais on entend ça très souvent. Elle est présente chez quelqu'un qui dit « Je voudrais sortir de mon traitement habituel. » Voilà, j'ai entendu ça hier avec un patient pour une souffrance dépressive et c'était vraiment très, très, très intéressant. Et puis, l'attente, c'est finalement ce que moi, je vais, dans la position où je vais m'installer quand j'attends une question. C'est-à-dire cette fameuse question posée à François Roustan. Et puis, la thérapeute lui pose une question, il la regarde, il lui dit « Mais je suis désolé, ce n'est pas une question. Vous avez envie de parler mais vous n'avez pas de question à me poser. Tant que vous n'avez pas de question, ce n'est pas la peine de parler. Ou alors, dites que vous voulez parler. » Donc là, il y a un problème de confrontation d'attente. Et je pense que François Roustan, ce qu'il voulait dire dans ça, c'est que si je suis conscient de mon attente et que je la verbalise concrètement, je vais pouvoir peut-être créer un lien. Si par contre, je ne suis pas conscient de mon attente, je vais prendre d'autres motifs pour intervenir. Et mes motifs, parfois, ils ne sont pas du tout les bons. Je viens vous voir parce que j'ai très mal à la tête. D'accord, vous avez mal depuis longtemps, etc. Et finalement, est-ce que vous vivez quelque chose de compliqué actuellement ? S'il me dit, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour mon mal de tête. Voilà un exemple d'attente complètement mise de côté qu'on ne pourra pas amener au départ. Cette attente, il va falloir aller la chercher et la construire. en appliquant, je dirais, vraiment cette approche de François Roustan qui nous demande d'être là, comme dit Marc Galli dans son livre, être là. Donc, être là, ça veut dire je suis présent pour ce que vous souhaitez me dire, mais absolument tout ce que vous voulez me dire ou ne pas me dire. mais je suis là pour ça. Eh bien, cette attente-là, on pourrait presque l'appeler autrement que comme une attente, on va l'appeler comme une rencontre. Ça va devenir le mot rencontre plus que de dire attente. Je souhaite une rencontre. Et du coup, l'attente a tellement déboi, je dirais, c'est tellement écarté de cette notion-là qu'aujourd'hui, dans un cabinet, on va souvent voir dans la salle d'attente des conflits par l'attente. Et j'en suis arrivé à me dire je vais créer, ouvrir une salle de non-attente. Ce qui demande de la place. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire finalement qu'une personne vient pour rencontrer le docteur Paul, Pierre, le docteur Compton, le docteur Espromis. Ah oui, c'est le docteur Espromis. Oh là là, il a du retard. Ah mais non, il n'y a plus de retard. Allez dans la salle de non-attente. Ah d'accord, ok. Alors vous entrez dans la salle de non-attente, s'il y a d'autres personnes éventuellement, vous vous assainiez et vous n'attendez pas puisque vous n'êtes pas là pour attendre. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez lire, vous pouvez discuter, vous pouvez voir un café, vous faites ce que vous voulez. Mais vous savez que vous rencontrerez le docteur Espromis. Mais il n'y a plus d'attente. Ce qui veut dire qu'on a fait disparaître la durée. Il y a du temps parce que ça prend du temps, mais un temps qui n'a plus besoin d'être mesuré puisqu'il n'y a plus de durée. Quand il n'y a plus de durée, je pense qu'il n'y a plus de manque par rapport aux addictions. Quelqu'un qui se réveille le matin, qui ressent du cravine, il va penser à comment je fais pour récupérer telle molécule, telle substance, ou je vais la chercher, il me faut une ordonnance, etc. Et j'ai tant de temps et j'ai tant de manque qui va augmenter. Imaginons qu'il n'y ait plus de durée. Il n'y a plus de manque puisque je n'ai plus besoin de l'avoir dans l'instant. Donc, je vais chez un confrère, je vais dans sa salle de non-attente. Vous avez rendez-vous à quelle heure ? Il n'y a plus de rendez-vous. Il m'a dit de venir à 10 heures, mais je sais que je ne le verrai pas à 10 heures. Je suis dans la salle de non-attente. Le temps a une autre valeur. Il est devenu un espace où on a le droit d'être là, de respirer sans mesurer ce qui se passe. C'est ça, la salle de non-attente. C'est très hypnotique ce qu'on est en train de dire. Magnifique, j'adore. J'étais avec Alice au Pays des Merveilles, le don d'anniversaire, du coup, la salle où tu peux faire ce que tu veux. La personne en manque d'amour, par exemple. En fait, non, mais tout va bien dans le moment présent. Il n'y a même plus d'ailleurs de moment présent puisqu'il n'y a plus que le moment puisque le présent veut dire que je le mesure. D'accord ? Oui, il y a juste l'instant. C'est ça. Et c'est vrai que c'est la quête. Juste être réduit à être vivant, il disait. Je ne sais pas, vous avez entendu ça à ses côtés ? Être réduit à ce qui est vivant. Alors non, peut-être qu'il le disait. Moi, ce que j'ai retenu, c'est un exercice qui est intéressant. Il parle avec une personne qui est psychiatre et qui est psychiatre reconnue dans son travail. Elle explique une situation. Il lui fait « Non, non, mais vivez là. » Oui. Alors, elle réfléchit. Il dit « Mais installez-vous, réinstallez-vous. » Puis là, regarde, il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Et vous êtes assise comment ? Quand on s'assoit, on s'assoit sur une chaise, on ne s'assoit pas entre deux chaises. Comment pouvez-vous trouver un support si vous êtes assise ? Voilà. Ça a commencé comme ça. C'était pour lui dire « Soyez présente à votre vrai corps, à la vraie chaise quand vous êtes installé. » C'est ça qu'il a amené souvent à faire. Je ne l'ai pas vu dans son cabinet. Je ne l'ai pas vu parler du fauteuil. Mais ce que j'ai vu faire, c'est quand il travaillait, il demandait bien sûr aux gens de s'asseoir. Alors après, il y a quelque chose de particulier. Quand on travaille, quand je travaille avec lui, je suis allé avec lui à des supervisions où, tant il y avait des sujets sur les addictions, il n'appréciait pas de s'en occuper et de me demander de m'en occuper. Mais il était là tant qu'il s'en occupait. Et dans cette supervision, moi, je pense à quelque chose. Donc, effectivement, on demandait aux personnes de repenser leur expérience. Et puis, un jour, il m'appelle. Il me dit « Je vous adresse une patiente. » Donc, j'étais à Saint-Brieuc. La personne vivait à côté de Lyon et lui, il était à Paris. Et il me dit « Je vais venir vous voir parce qu'elle utilise beaucoup d'hypnotique pour dormir. » Enfin, elle vous dira. Voilà. D'accord ? Ok. Merci, François Roustan. Et la patiente m'appelle et me dit « Voilà, je viens vous voir de la part de François Roustan pour un problème d'addiction, etc. » Donc, de toute façon, il était dans l'histoire. Il l'avait orientée. Elle était vraiment déjà dans quelque chose qui était une prise en charge. Quand je l'ai reçu, cette patiente, elle est arrivée à mon cabinet après avoir consommé une boîte entière d'hypnotique. Donc, on ne dort plus. Quand on consomme beaucoup d'hypnotique, on est complètement réveillé. On a un effet qui approche celui des amphétamines. On est super stimulé. Et je l'ai vue une seule fois. Elle a donc arrêté de prendre ses hypnotiques à ce moment-là. Mais il avait fallu pour ça qu'elle puisse trouver une place où elle pouvait le dire, où je ne lui ai pas demandé spécialement d'arrêter. Je lui ai juste rappelé que plus elle en prenait, moins elle dormirait. C'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous venez me voir, vous dites que vous voulez dormir et vous prenez des choses qui vous empêchent de dormir. Je ne comprends pas. Elle était intelligente, cette dame. Elle était piégée, elle a l'arrêté. Mais ce qui est intéressant, c'est la place qui a été jouée. C'est-à-dire que François Roustan avait sa place. Pourquoi il ne voulait pas la suivre pour les addictions ? Je ne sais pas. Il ne me l'a pas dit. Il me disait simplement que ce n'était pas ce qu'il appréciait le plus. En fait, je pense surtout qu'il voulait donner la place qu'il fallait. Et puis, il s'était dit, elle parlera peut-être plus facilement à quelqu'un qui s'occupe des addictions. Peut-être qu'elle n'a pas envie de dire autre chose. C'est ça. Il ne s'en était peut-être pas à sa place. Lui, du coup, il est bien. C'est ça. C'est simple. Hypnotique, moi, je ne savais pas que ça existait. Hypnotique, c'est un médicament. Oui. Comme ça. Et oui, on parle des hypnotiques parce qu'en fait, quand on parle d'un somnifère, c'est un produit qui est censé aider à dormir. L'hypnotique permet de s'endormir. Ah, mais ça empêche de dormir. Il faut juste le prendre. Et quand on prend trop d'hypnotique, ça devient confusiogène en plus après stimulant. Et donc, on a des personnes qui font des choses absolument pas sympas du tout, du tout quand ils consomment beaucoup d'hypnotique. Donc, on voit des patients qui consomment 20-30 comprimés. Ils sont extrêmement réveillés. Les paupières sont très tendues. C'est impressionnant à voir. Un peu comme les benzodiazépines prises à forte dose, d'ailleurs. Oui. C'est génial. Vous l'utilisez, ça, en séance ? Parce que c'est un super mot. C'est le mot magique, un peu, non ? Anidotique. Comme un... Hop ! Alors, de toute façon, le mot hypnose, c'est amusant parce qu'en séance, on se rend compte que de temps en temps, je dis souvent aux personnes qui suivent des cours avec moi, quand vous ne savez plus quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Souvent, je dis ça, très souvent. Donc, évidemment, rien, puisque quand on ne fait rien, c'est de l'hypnose. Et au pire, si on ne se rappelle plus de rien, on n'a qu'à dire de l'hypnose. Voilà. Ça veut dire que je reprends une place, je laisse mon patient à sa place et on s'installe tous les deux dans une relation qui va se construire avec une passerelle. On ne va pas dire le mot relation duelle, on est vraiment dans une relation. Et après, on va aller vers le colloque singulier où on va pouvoir s'écouter l'un et l'autre, laisser le transfert intervenir si on le veut, si on le souhaite, avec tout ce que l'hypnose permet de faire. On enlève des barrières qui nous empêchent de communiquer avec nous. On va rendre les émotions un peu plus supportables. Certaines émotions vont être mises à l'écart, etc. Je repense aux patients d'hier parce que François Roustan, je dirais comme Jean-Marc Benayem, il nous explique en fait au fil de leurs propos que la simplicité, on la retrouve en évitant de compliquer les choses. Donc, plus c'est simple, plus ça va se faire. Et quand on entend l'expérience de François Roustan qui invite quelqu'un à fermer les yeux, qui ne parle pas et la personne réouvre les yeux, il dit « je vais mieux », c'est tout à fait étonnant, bien entendu. Il y a eu une journée sur les phobies à la salle pétrière. Il y avait François Roustan qui était présent, il y avait Jean-Marc et c'était François Roustan avec Jean-Marc qui avait vraiment préparé cette journée. On a entendu des aspirations étonnantes sur les phobies. Les confrères qui disent « j'ai reçu un patient trois, quatre fois, il a fermé ses yeux, on n'a rien dit, la cinquième fois, il m'a dit « je n'ai plus de phobie ». C'est intéressant d'entendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a bien une présence à l'autre. On est présent. Je dirais que si on n'entend pas dans les mots de François Roustan que c'est la présence qui pour lui est essentielle, le reste de l'expérience sont des connaissances. Mais enfin, rentrons en contact avec quelqu'un qui est trop seul. Celui qui vient nous voir est trop seul. Il est trop seul pour pouvoir réavancer, repenser, se ressentir. Je pense que ce que nous disait François Roustan, c'est ça. C'est nous sommes face à quelqu'un si on est face à lui. Mais il faut assumer qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Mais donnons-lui cette présence en face de lui. Le monsieur qui est venu me voir hier me parle de dépression profonde. Depuis deux ans, plus rien ne l'accroche. Il a eu droit à tout. Au choc électrique, il a eu droit aux thérapeutiques, etc. Et puis, je lui ai demandé ce qu'il y avait aujourd'hui d'agréable dans sa vie. Il ne m'a dit rien. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a de moins désagréable ? Il m'a dit « Ah oui, d'accord. » Alors, je lui ai dit « Ok, allez, on va commencer un repas. Vous allez bientôt passer à ta. Ou alors, vous allez vous coucher. » Et j'ai amené sur ces espaces-là d'autres éléments extérieurs. J'ai donc mis de la musique. Là, j'ai vu qu'il connaissait. Et on est partis sur autre chose. Il a travaillé, il était dans les serres, il était dans les avions. Et donc, j'ai repris des endroits où il pouvait aller en le faisant écouter de la musique. Il a franchement pris du plaisir parce qu'on s'est servi des deux moments qui étaient les plus agréables. Je ne vais pas demander pourquoi. Il n'était pas accessible à ça hier. Donc, un peu ma conclusion de cette histoire, c'est quand quelqu'un vient nous voir. Si je reprends ces deux, trois interventions de François Roustan, c'était poser une question. C'est-à-dire formuler quelque chose que l'autre puisse comprendre. Si vous venez me poser une question, vous avez déjà fait un gros travail dans votre esprit. Donc, il faut qu'on puisse permettre aux patients de formuler quelque chose. « Qu'est-ce que vous souhaitez ? » Je redemande souvent pendant la consultation « Qu'est-ce que vous souhaitiez au départ ? » « Qu'est-ce que vous souhaitez pour la prochaine fois ? » Et à la fin de la consultation, je reprends cette demande et je reviens autour de ça pour montrer que je vais rester sur ce qu'on m'a demandé au départ. Simplement ça. Le patient m'a ouvert une porte sur sa demande. Je ne suis pas à partir sur une autre. Je vais rentrer par cette porte et ensemble, on va peut-être aller vers d'autres portes. C'est ça, je dirais, que j'ai ressenti surtout avec lui. Ok. Mais finalement, ça envoie vraiment sur la relation thérapeutique, la question de la présence en tout cas. C'est ça, exactement. Oui. Et finalement, c'est le cœur de ce qui se passe. C'est grâce à ça qu'il se passe quelque chose. C'est une sorte de changement. Là, entre les côtes Ericsson, il y a, avec Mouton Ericsson, une approche, je dirais, également très logique et avec l'utilisation du paradoxe. C'est-à-dire qu'on a dans nos attitudes parfois des attitudes paradoxales. J'explique que j'ai peur des gens et je passe mon temps à laver les gens. C'est-à-dire en fait que je n'ai pas peur des gens, j'ai besoin des gens, mais je ne sais pas communiquer avec les gens. Donc, je reçois un patient avant-hier, il vient me voir pour une souffrance, pour des substances et il me parle de sa souffrance en présence des autres. Il est extrêmement effrayé par la présence des autres. Et donc, hier, mon travail, c'est que je lui ai proposé une samba. J'ai mis quelque chose d'assez sympa en musique brésilienne, chanté par Eliane Elias. C'est magnifique. Et je lui ai dit, on va faire quelque chose. Eliane Elias, c'est vraiment quelque chose de très, très sympa. Et on est rentré ensemble dans la foule qui défilait. Et je lui ai dit, mais vous savez que dans la rue, à Rio, je ne suis jamais allé, il va y avoir des groupes de gens qui sont là pour faire des très grosses fêtes, d'autres qui viennent un peu assister, d'autres touristes qui passent au milieu. Et puis, il y a toutes ces images des fugitifs qu'on voit dans des films qui se cachent dans la foule. Ah ouais, mais si on se cache dans la foule, ça veut dire qu'on utilise la foule tout en ayant d'autres idées. Je lui ai proposé de faire comme ça et de profiter de la foule pour pouvoir avancer. Il savait qu'il irait quelque part puisque la foule l'amènerait quelque part. Il ne subit pas, il peut sortir s'il veut, mais en même temps, il est aidé puisqu'il est assisté. Et à la fin d'instant, je lui ai dit, vous faites, vous avez vu ce qu'on a fait. C'est servi de la foule, mais ce n'est pas ça qui vous dérange. je lui ai dit, mais oui, c'est vrai, ça me dérangeait. Je trouve que c'est intéressant. Au sujet de Roustan, mais aussi au sujet de vous, comment vous pratiquez ? Alors, quand quelqu'un est immobile, qu'est-ce qu'on cherche à faire nous dans nos séances ? À le faire bouger. C'est quand même extraordinaire. Donc, faire bouger quelqu'un qui est immobile, ce n'est pas très simple. Quand on prend Dina Roberts, par exemple, je l'ai fait intervenir l'autre jour dans une conférence, elle a travaillé pendant quelques années à Marmottan où elle recevait des patients pour l'arrêt de la cocaïne. Elle les mettait dans des ateliers, dans une pièce où elle les faisait bouger autour de leur corps. On refait bouger la pensée. On amène la pensée dans d'autres lieux par le mouvement. On l'écarte de la substance. On va chercher le mouvement, en fait. Et ce mouvement, au départ, quand je parlais de l'hypnose, je disais que ça rendait la pensée plus fluide, qu'elle bougeait mieux. Et en réalité, aujourd'hui, je pense tout le contraire. C'est-à-dire que quand je fais de l'hypnose pour des patients addicts, je me sers de l'hypnose pour abaisser le cravin, le manque, parce qu'en fait, on pense moins vite. Si je pense moins vite, tout court, mon envie est moins rapide et moins intense. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Si je pense moins vite et que je pense moins, je pense mieux. Parce que ce à quoi je pense, j'y pense vraiment. Donc, la mobilité de ma pensée ne va pas se faire par un flux intense. Non, non. Elle va se faire par un flux continu, mais qui n'est plus parasité par les affluents qui arrivent de partout. D'accord ? Et du coup, qu'est-ce que fait la musique ? La musique, elle a plein de fonctions. Je m'en sers depuis maintenant 20 ans. Hier au soir, j'ai reçu une patiente qui vient me voir avec... que je vois pour la troisième fois. Elle a vécu quelque chose qui l'a profondément fait souffrir. Elle a un accident de la route, il y a eu quelqu'un qui est mort. Donc, de cette histoire, elle va dire « Ma vie s'est arrêtée là ». Non, elle est là. Elle est toujours là. Donc, elle est toujours là et c'était en 1976. D'accord ? Ce n'est pas banal. Cette personne n'est pas jeune, cette personne vit avec ça. Elle dit « Personne ne peut comprendre ». Je lui dis « Non, parce que personne n'a vécu ce que vous avez vécu. » On ne peut comprendre que ce qu'on a vécu. Donc, je dis « Oui, je vous comprends. » Et donc, ça veut dire effectivement « Je peux comprendre que vous me disiez ça, mais je ne l'ai pas vécu. » Et du coup, je lui dis « Dans ce que vous vivez, disabréable, qu'est-ce que vous souhaitez ? » « Je voudrais pouvoir ne pas être enfermé systématiquement quand ça ne va pas dans cette angoisse qui me gagne, etc. » Donc, j'ai mis une musique. De plus, il y avait de l'orage. Et on entend « Appuie, de plus, de plus. » Et elle me dit « C'est apaisant. » « Et l'orage ? » Je lui dis « Oui. » « C'est en train d'emporter tout ce qui nous dérange. » « Il pleut, ça nettoie, ça ne t'arrête. » Voilà. Et en même temps, c'est très bien cool. Je montrais sur mon pâta une photo avec une patiente sur une motion, il y avait de la pluie. Et elle me dit « Mais qu'est-ce que la personne a l'air triste ? » Donc, on voit aussi parfois dans la pluie quelque chose qui s'obscurcit, comme si le paysage n'y en avait plus en étant enfermé dans cette pluie. Et pourtant, la pluie, puis elle est forte, puis elle dégage. Donc, avec cette personne, on a fait hier soir des mises en situation de tempête. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la tempête ? J'ai pris des images qu'elle avait vécues en Bretagne et puis je l'ai faite marcher dans la tempête et se réfugier dans une maison, dans une longère où j'ai amené, bien sûr, quelques crêpes qu'elle a pu savourer dans l'odeur. Pourquoi ? Pour amener un côté purement plaisir et qui peut l'adoucir avec ses enfants et avec son mari. Donc, on a dans cette histoire quelque chose qui est amusant parce qu'on se sert de la musique pour aller chercher ce que la personne va avoir envie de trouver à ce moment-là. Moi, je ne savais pas ce qu'elle voulait trouver. Mais comme j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui l'a protégé dans cette tempête, ça servait la tempête comme d'un protecteur. La tempête fait peur sauf quand on est à l'abri. Donc, on a parlé de l'abri. D'accord ? La musique, je l'ai faite rentrer dans mes consultations. François Ronstant savait que je mettais de la musique. Il le savait, on en avait parlé. Je l'ai faite rentrer très tôt dans le cas de la médecine générale, en particulier pour des vaccins. Elle avait des enfants. Et la toute première expérience qui était intéressante, c'était, j'amène un disque qui était inécoutable. Mais inécoutable. Je le mets, la maman était oh, était mal. L'enfant s'en moquait un peu. Et puis moi, je ne trouvais pas ça très très beau. Et j'ai arrêté. Et là, tout le monde a soufflé. On venait de voir l'impact que ça pouvait avoir. Là, ce qui a fait du bien, c'est que ça s'arrête. Et un jour, il y a un patient qui me dit, une personne âgée me dit mais vous n'avez pas mis de musique aujourd'hui. Donc là, je me suis dit OK. Donc là, ça veut dire qu'à la suite, je trouvais quelque chose. Alors, j'ai fait un jour à Nice une expérience dans un congrès. C'est un congrès d'hypnose et d'art-thérapie. C'était absolument passionnant ce congrès. Et j'avais fait venir un groupe. On était donc, il y avait un musicothérapeute qui était en fait éducateur dans le milieu de l'autisme. On a travaillé avec lui. Je lui ai fait un peu d'hypnose en mangeant pour qu'il puisse démarrer l'hypnose un peu comme ça subitement pendant mon intervention. Et l'idée, c'était quand lui, quand il se mettait en hypnose, j'allais entrer en trance. Et en fait, on a vu les 40 personnes dans la salle entrer en trance les unes après les autres. Ce qui montrait qu'on avait une trance qui était communicative. Donc, quand on est dans une expérience hypnotique, la plupart du temps, l'hypnothérapeute se met en trance et la personne qui est là va entrer en trance quand elle le voudra. Et ce qu'on voyait avec la musique, c'est que ça autorisait à le faire. C'était beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. La musique ne sert pas du tout aux patients. Elle me sert à moi. Elle me permet d'être bien et d'entrer dans la trance quand je veux. Et après, c'est un support de communication, je dirais, avec les malades. Ils vont pouvoir s'appuyer dessus. Et le deuxième élément, c'est le rythme, en fait. Ça veut dire que dans l'hypnose, on est plutôt dans un exercice qui ralentit les choses. Dans les ralentissants, comme je disais tout à l'heure, ça met à l'écart un certain nombre d'éléments perturbateurs, en fait. Donc, on diminue la distractibilité de façon un peu paradoxale en mettant de la musique. Ce qu'utilisent les patients qui ont un trouble de l'attention. Ils se servent de la musique pour canaliser leur attention. Donc, on a, d'une part, l'esprit qui va se canaliser et on va fonctionner au rythme de la musique. On a fait des expériences sur ça. On s'est rendu compte qu'on va se mettre avec un patient dans le même rythme de fonctionnement grâce à la thérapie, d'une part, et deuxièmement, on va aller au rythme de ce qu'on entend. Donc, on peut vraiment jouer sur des différents rythmes pendant les consultations. Ce que je fais, d'ailleurs, je ralentis et après, je réaccélère les choses. Tout à fait fascinant, en fait, la façon d'avoir décrit les choses. Quand il a décrit comment ça a fonctionné, comment il a décrit quelque chose pour le rendre compréhensible, pour lui donner une forme qui puisse s'entendre. Quand on parle d'hypnose, ce que j'aime beaucoup dans cette idée de perceptu, c'est qu'il y a perception qui est une perception généralisée. Il ne parle pas d'un état hypnotique par rapport à Erickson, il parle d'un fonctionnement hypnotique, ce qui est assez passionnant parce que ça va montrer au patient qu'on bouge toujours, qu'il n'y a rien de figé. C'est ça qui est intéressant. Et donc, je suis dans un fonctionnement hypnotique qui passe par ces périodes permanentes où on essaie de reprendre le contrôle, d'autres où on est moins dans le contrôle, on reprend le contrôle, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là qu'on voit qu'il arrive d'autres écoles. Quand on prend des personnes comme Chertok, la personne qui m'a fait travailler la psychanalyse dans Louis Velué avait été supervisée par Chertok. Et le jour où je dis à Louis Velué que je partais dans le monde de l'hypnose, c'est quelque chose qui m'a fasciné, il me dit c'est bien. Il me dit c'est bien, c'est bien. Il me dit je connais Chertok, il m'a fait travailler. Il me rappelle une phrase de Chertok qui leur disait toujours nous vivons tous les jours avec la suggestion. Tout le temps. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on entend qu'il va pleuvoir parce que je m'habille en fonction de trois heures après on voit qu'il ne pleut pas. Quand j'étais en Bretagne on disait toujours les informations disent qu'il va pleuvoir et qu'il ne pleut pas. Ce n'est pas vrai, il pouvait pleuvoir dans la journée mais ça veut surtout dire qu'on accorde un crédit à tout ce qu'on a pu nous dire. D'accord ? Donc la suggestion elle est omniprésente. Et le deuxième problème qui nous pose problème dans la vie de tous les jours dont il faut tenir compte en hypnose c'est le temps qu'on a pour prendre de la distance par rapport à la suggestion. C'était le thème de la conférence au mois de décembre. On se rendait compte que dans la politique j'avais invité Jean-Luc Romero à parler et ce qu'il expliquait c'est qu'il disait mais je n'ai le temps de rien pouvoir faire pour convaincre ou pour expliquer puisqu'on est dépassé par la vitesse des choses. Donc dans l'hypnose la suggestion qui va être la plus forte ce n'est pas celle que je vais faire c'est celle que le patient va faire et je vais aller avec lui construire quelque chose qui me paraît sécurisant ou pas pour qu'il puisse l'appliquer. Donc Antoine Bioi me disait en décembre quand on parlait ensemble celui qui va être le plus fort dans la suggestibilité pour se convaincre c'est le patient. Et je pense que notre travail à nous en face du patient c'est de prendre le temps nécessaire pour que le patient ne se fasse pas une suggestion trop rapide. D'accord ? C'est-à-dire que ne pas forcer ne pas appuyer ne pas modifier finalement sa propre suggestion par une intervention ou quelque chose. Exactement. Exactement. Juste lui permettre d'être à sa place pour pouvoir s'en servir s'il veut. Et permettre aussi parfois à des patients qui sont dans une souffrance trop forte qui sont dans la sidération. Quand on est sidéré on n'est plus dans la possibilité d'entendre. vous m'avez parlé de la perceptude. Je reprends ce mot. Ce que nous dit François Roustan c'est qu'on va démarrer une séance d'hypnose par une installation. On va utiliser la confusion qui va permettre d'enlever certaines barrières et on commence à faire une dissociation. On utilise parfois des ancrages qui permettent au patient de s'accrocher si c'est quelque chose qui est trop compliqué il peut venir se réaccrocher à ça. Et puis tout doucement on va l'amener à accepter de moins contrôler les choses. Quand on dit le fameux lâcher prise la phrase lâcher prise qui a été utilisée partout c'est une phrase mais terrible si on réfléchit bien. Je suis sur une mer en grande tempête quelqu'un me tient la main je lui dis ah non il faut pratiquer le lâcher prise non mais attendez c'est pas possible. Donc finalement le contrôle comme disait François Roustan il est très fluctuant je contrôle je contrôle moins je contrôle je contrôle moins dans une séance on a des moments où on voit bien le patient qui est beaucoup plus dans la présence etc. Et tant mieux tant mieux et la perceptude veut dire je perçois beaucoup de choses beaucoup plus de choses que d'habitude une perception généralisée et puis tout doucement je vais aller chercher quoi un peu dans ma tête quelques ressources que je n'imaginais pas ou qui peuvent être intéressantes je vais revenir après vers une réalité plus matérielle on va faire donc on va ratifier des choses qui se sont passées pour donner du sens à ce qu'on a fait résumer expliquer rappeler certaines formes d'ancrage et puis laisser les patients s'en aller faire du bateau s'ils ont envie c'est l'idée il y avait un langage qui était rempli de métaphores par rapport aux métaphores je me suis toujours posé pas mal de questions au départ c'est qu'est-ce qui fait qu'on utilise telle ou telle métaphore soit on fonctionne parce qu'on a appris des choses par cœur et puis on va dire à quelqu'un écoutez mettez-vous dans une petite nacelle on va faire monter la montgolfière vous prenez la distance on s'élève on va chercher de la légèreté etc. je pense que les plus belles métaphores c'est pas nous du tout qui les pensons c'est le patient qui nous les donne et qui nous les suggère je suis toujours surpris d'ailleurs qu'on puisse dire prenez un vélo de telle couleur de telle couleur en fait ça ils me disent oui mais c'est mon vélo un bon étonnant donc là on parle de métaphore on pourrait parler de supramétaphore on pourrait parler de beaucoup de choses comme ça je pense surtout qu'on est dans un langage parfois très intuitif et puis encore une fois qui est fait de suggestions parler ou pas parler et donc je crois vraiment que nous on répond à des métaphores parce qu'on a entendu quelque chose François Roustan il allait chercher le langage du corps le langage la présence du corps il interpellait ce corps il demandait aux patients de se mettre dans leur corps c'est-à-dire peut-être parfois de se réassocier parce qu'on parle souvent et ça Éric-Sorne en parle aussi l'image de l'hypnose c'est permettre à des patients de se réassocier en passant par la dissociation d'accord je rentre dans une pièce il n'y a plus de lumière quel est le fusible qu'il faut remettre en route il y en a un qui a sauté mais je ne sais pas lequel donc je repense en disant ça à Corinne Van Loo Corinne Van Loo était une psychologue qui faisait partie de notre équipe sa pétrière qui connaissait très bien François Roustan et que j'appréciais beaucoup parce qu'elle travaillait sur le psychotraumatisme et on avait beaucoup beaucoup eu d'échanges avec elle sur les addictions et le psychotraumatisme et très souvent on dit aux patients ou un patient va nous dire il y a quelque chose il s'est passé quelque chose dans les addictions il y a souvent effectivement des traumatismes qui ont joué un rôle important mais ce n'est pas un psychotraumatisme c'est une série de psychotraumatismes ça veut dire que dans la maison on n'a pas un fusible qui a sauté ce n'est pas le compteur général c'est tout un tas de petits fusibles et au fil de la thérapie au fil de ce trajet on rappuie sur un on rappuie sur un on rappuie sur un c'est ça que j'entends avec François Roustan on n'est pas toujours obligé d'appuyer sur le compteur général tranquillement quoi pas à pas c'est ça avec le bon rythme tout peut changer tranquillement rapidement je dis souvent aux gens prenons le temps d'aller vite je parlais là toujours avec un ami qui pratique l'hypnose qui est un prêtre qui travaille en Suisse c'est pas banal un prêtre qui pratique l'hypnose donc il donne déjà une impression très particulière par son apparence et bien François Roustan on a parlé de ça pour ça a eu donc son sa période de prêtre a eu une période de psychanalyste a eu une période où il s'est réorienté vers l'hypnose vers la psychopathologie il avait tout bonnement une personnalité extrêmement totale voilà je dirais que la première chose qui nous rappelle c'est qu'effectivement nous ne sommes pas rien devant quelqu'un on est quelqu'un qui a un pouvoir absolu par le seul fait d'être à notre place et la première difficulté c'est comment ne pas imposer ce pouvoir à une personne qui est dans la tente et qui va être parfois très suggestible voilà que je ne fasse pas de bêtises et c'est pour ça que c'est ça que je trouve intéressant dans toutes nos formations finalement c'était de rappeler le cadre voilà et le cadre il est là peut-être pour nous éviter d'aller en dehors du cadre et j'étais ce matin avec deux personnes on travaillait sur les addictions les patients et je rappelais il vient d'avoir un texte qui est sorti d'un numéro spécial sur les troubles alimentaires avec hypnose-thérapie bref et il y a dans un article on rappelle les mots de Nardone et ce qui est intéressant dans sa façon de parler c'est cette notion-là je dis aux patients qui prennent de l'alcool en particulier offrez-vous la liberté totale de pouvoir dire je peux boire mais je ne bois pas ce qui veut dire qu'on ne va pas faire prévaloir l'interdit on va montrer la liberté de pouvoir faire des choses mais sans forcément les faire dans le texte où il reprend les mots de Nardone il explique que quand on se donne une liberté on va pouvoir choisir ou pas de la suivre par contre quand on fait prévaloir l'interdit on est obsédé on ne pense plus qu'à ça donc je trouve que c'est une façon de faire qui est présente chez François Roustan François Roustan qui dit à Carrère dans son livre Le Royaume à la demande je voudrais me suicider il y a un long silence et à la fin au moment de partir il lui dit d'accord c'est possible mais il y a d'autres possibilités ce d'autres possibilités montrer qu'il avait entendu la demande mais qu'il voulait montrer qu'il y avait d'autres chemins donc il n'impose rien il entend la souffrance donc il y a en premier un postulat c'est je suis là vous êtes venu me voir je suis présent à moi d'être vraiment présent on retrouve les mots de Margali ensuite vous êtes en train de me dire quelque chose est-ce que c'est une demande formulez-moi votre demande à partir du moment où vous me la formulez je sais que vous êtes vraiment venu me voir et puis troisièmement si vous avez la possibilité de le faire faites-le changer si vous voulez c'est ça que je trouve et que je n'entends pas forcément chez beaucoup d'autres personnes et évidemment Jean-Marc Benayem je suis très proche de lui dans ce sens-là c'est-à-dire je pense qu'il respecte profondément cette possibilité qu'on a tous de changer mais qu'on ne peut pas arriver à faire tout seul parfois le premier mot c'est le mot connaissance parce qu'il était rempli de connaissances intelligence il était boucrement intelligent et utile sa fille là je viens de dire dans le troisième homme j'ai pas encore fini de le lire pendant ma fièvre j'ai eu le temps de lire des trucs que j'avais sa fille Evalice elle dit que souvent il disait je ne suis pas intelligent mais je suis courageux il parlait de son courage tous ces changements qu'il a opérés dans sa vie et c'est vrai que pour proposer ces changements il faut vraiment les avoir incarnés quelque part oui mais oui alors on peut on peut les avoir vécu et on peut avoir touché le changement il l'a touché après je me dis souvent quelque chose quand des patients à ma dictologie beaucoup de patients me disent est-ce que vous avez essayé cette substance et je leur réponds non je ne peux pas et je n'ai jamais décidé de me faire amputer pour essayer des prothèses et c'est une image que je donne parce que je trouve mais oui elle montre la réalité des choses je ne suis pas là pour essayer je suis là pour accompagner pour entendre pour écouter et je pense que François Roustan quand il était avec un patient il écoutait le patient c'est une réalité mais surtout il écoutait aussi ça avait montré le non-sens de certaines demandes si une demande n'a pas de sens il faut le dire parce que si je cherche à répondre à une demande qui n'a pas de sens ça ne va pas à condition que j'ai bien compris la demande je vois plein de tableaux derrière vous mais ça peut être autre chose quand on regarde la peinture de Miro Miro quand il raconte sa peinture il explique que jusqu'en 1917 il a peint tous les détails et puis en 1917 il a commencé à penser très différemment et il s'est dit mais finalement qu'est-ce qu'il fait que dans un tableau je ressens quelque chose c'est peut-être pas le détail ce sont certains détails voilà donc il a vidé ses tableaux il a ramené certains détails et c'est un peu ce que je ressens avec François Roustan on est toi on enlève tout ce qui ne sert à rien on installe juste une chose ça peut être un regard ça peut être un silence il donne du sens à ce qu'en apparence n'en avait pas il redonne du sens au silence vide en prison un jour j'interroge un groupe de détenus il y avait un congrès sur les addictions qui s'appelait vide désir et addiction vide désir et addiction c'était à Saint-Brévin Lépin c'était avec Éric Bardot et Mimétis et donc j'interroge des détenus je leur dis pour vous c'est quoi le vide il y en a qui m'ont répondu c'est ce qu'on remplit qui est insupportable on le remplit avec ce qu'on a et d'autres m'ont dit on le recherche le vide c'est intéressant ça veut dire que vide veut dire quelque chose pour celui qui le subit il a envie de le voir disparaître pour celui qui subit d'autres choses il a envie de faire le vide et donc le geste artistique qui pourrait être intéressant c'est de dire avec un mouvement de deux mains faites-le faites-le c'est-à-dire que quand on tend la main à quelqu'un je crois qu'on lui dit en tendant la main je vous tends ma main mais si vous voulez accrocher ma main vous êtes obligé de me tendre la main donc il y a quelque chose qui est tout fait c'est un geste qui est plus qu'artistique c'est un geste je dirais de lien c'est un geste d'amour quand j'utilise la main du patient je lui dis prenez la main et qu'évidemment c'est plein de confusion donc un certain nombre de gens viennent moi je commence à tendre la main comme ça mais je ne fais pas ça je mets juste ma main comme ça certains veulent attraper ma main je ne donne pas ma main et eux ils vont mettre la main ça veut dire prenez la main prenez enfin devant moi pour la première fois la main d'accord c'est joli ça prenez la main je le reprends je le reprends je le note c'est très bon voilà la dérision la dérision l'importance de ça tourner en dérision c'est qu'effectivement on va on pourrait parfois dire à un patient ce que je dis d'ailleurs heureusement que je ne suis pas à votre place oui mais carrément parce que j'ai dit il y a quelques heures mais vous me racontez des choses mais ils sont mais horribles c'est horrible c'est horrible heureusement que je ne dis pas ce que vous vivez ça c'est de la dérision mais c'est une dérision qui veut dire je n'ai pas envie de le vivre et donc finalement si vous voulez on peut aller sur notre bateau on va prendre un autre chemin la dérision je vous donne un exemple très concret quand François Roustan dit à quelqu'un qui me le raconte mais c'est invraisemblable venir me voir sans avoir de questions alors qu'on m'a dit qu'on venait me poser une question c'est n'importe quoi en fait évidemment c'est un dialogue mais direct avec ce que l'autre peut nous dire sans réfléchir c'est très très archaïque ça va faire parler chez l'autre ce qu'il y a de l'instinct de survie c'est mais non mais je suis venu mais venu pourquoi et c'est là que ça se joue c'est vraiment je le mets à sa vraie place je ne suis pas du tout en train de la baisser pas du tout pour la première fois je lui parle quelqu'un lui dit franchement ce qu'il pense moi je dirais que quand je reçois un jour un journaliste dans mon cabinet une pièce au bout de mon ancien cabinet et puis sur un fauteuil lui sur un canapé etc il me raconte des choses il me raconte plein de choses au bout d'un moment je lui dis ça n'a aucun intérêt il y avait la tête et il parlait depuis un moment il dit pardon je lui dis ça n'a aucun intérêt et là il se prépare à se lever je me dis bon ça va être un peu chaud je lui dis ça n'a aucun intérêt pour moi et ni pour vous parce que tout ce que vous dites vous le savez donc c'est pas la peine de vous le raconter et si on parlait de vous finalement et là ça y est ça y est il venait de s'installer c'était de la dérision c'était évidemment dérisoire de dire ça par rapport à ce qu'il me racontait donc finalement la dérision c'est peut-être ce basculement avec du bon sens et de l'humour vers le vrai vers le vrai problème vers la vraie personne je crois vraiment que dans les injonctions qu'il pouvait faire en ce moment il y avait beaucoup de dérision et la dérision c'est effectivement ça c'est dire à quelqu'un écoutez vous ne buvez plus on va fêter ça qu'est-ce que je vous offre à boire mais parce qu'on peut le fêter avec autre chose qu'avec de l'alcool oui je le dis souvent aux patients qui me disent je n'ai plus vu je dis alors qu'est-ce que vous prendrez ce soir puisqu'on va fêter ça c'est super important ce qu'on est en train de dire finalement c'est qu'on a besoin nous tous parfois d'aller un peu de l'autre côté du miroir c'est-à-dire oser faire des choses qu'on ne ferait pas je donne un exemple très concret de ce matin une patiente me dit je ne peux pas je n'ai pas tous les jours la motivation suffisante pour me tenir à ça par rapport à un problème d'addiction je lui dis ok je lui dis est-ce que vous pensez que nous tous on a tous les jours la même envie de faire des choses et puis je lui dis au fait vous allez travailler tous les jours elle me dit oui je lui dis ah bon mais je ne pensais pas je pensais que vous aviez plein plein d'absences ah oui puisque vous me dites qu'on n'êtes pas motivé ah oui donc vous allez travailler même sans être motivé ok donc déjà c'est un côté qui est très clair et après je lui ai proposé d'acheter un nez rouge un euro à peu près je pense ça coûte et le matin où elle n'est vraiment pas motivée de le mettre sur son nez se regarder dans la glace en pensant à moi voilà ce qui va amener de la dérision c'est-à-dire je vais sortir du contexte de ma démotivation je vais me dire mais franchement qu'est-ce que j'ai l'air un petit peu ridicule ah ben non bah s'il me fait rire ah ben oui il me fait rire voilà voilà c'est ça pour moi la dérision super je me mets ailleurs en fait je me permets de partir ailleurs c'est là encore une fois très hypnotique on le fait on est beaucoup à le faire ça on croise quelque chose on entend une info on voit une photo ça va nous amuser ça suffit pour la journée on a quelque chose qui est parti on a pu se mettre ailleurs ailleurs c'est-à-dire dans la réalité on n'est plus dans ce qui nous faisait peur alors un bébé quand un jour une maman vient me vend en consultation et puis elle me dit c'est pas simple depuis quelques jours mon bébé il était avec elle dans la poussette il a un an un an et quelques mois elle me dit il dort pas ah bon il dort pas ah ouais mais il dort pas mais souvent à cause de sa nourriture elle me dit non 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 là depuis quelques jours ah bon et qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours ben elle me dit non rien du tout non non elle dit j'ai juste un nouvel ami qui est avec moi ah oui d'accord nouvel ami oui mais vous êtes contente oui oui et ben on va lui dire vous lui avez dit ben elle dit non ben on va lui dire je le dis au petit bébé ben voilà ta maman a un ami et puis il est très sympa voilà et le soir le bébé dormait donc c'était intéressant parce que c'était très simple très court elle m'a tout amené c'était extraordinaire donc un bébé quand on parle qu'est-ce qu'on peut faire comme similitude entre l'hypnose et puis le fonctionnement d'un bébé c'est justement qu'il faut que ce soit au-delà du fonctionnement un bébé ça fonctionne pas ça vit et l'hypnose ça vit c'est vivant l'hypnose ce sont des expériences qu'on vit donc l'idée de dire état là va pas du tout parce que si on se dit le bébé est dans tel vous verriez docteur dans quel état est mon bébé maintenant c'est vous qui êtes dans cet état parce que le bébé va pas bien d'accord le bébé il est en train d'évoluer il faut agir parfois très vite c'est quelque chose de grave mais il faut agir mais il fonctionne donc l'hypnose avec les bébés ou avec les enfants ce qu'il y a d'extraordinaire avec un enfant qui peut parler même de son imaginaire c'est qu'il est tellement vite dedans qu'il est tout le temps dedans donc quand je dis à l'enfant écoute on va faire une expérience etc attends attends excuse moi tu entends là ? oui tu entends le bruit qui est à côté derrière dans cette petite course c'est à dire là j'ai amené un éléphant alors il me regarde il regarde sa maman et puis je dis tu ne le savais pas il est toujours à côté de moi en fait ce qui s'arrête c'est quand j'arrête tant que je raconte il est dedans donc finalement l'enfant il adore on ne lui parle puisque quand on lui parle c'est une histoire qu'on raconte il ne sait pas qu'on raconte une histoire pour lui la vie c'est ce qu'on raconte donc il est dedans et comme il est dedans si je lui raconte des choses agréables il va être bien si je raconte des choses qui ne sont pas agréables il ne va pas être bien l'adulte il n'est pas dedans l'adulte il est déjà dans l'après donc les livres de Margali sur l'attente et être là c'est ça que ça nous raconte ça nous raconte que si quelqu'un est là avec nous on peut communiquer mais souvent il n'est plus avec nous il est déjà dans la peur il est déjà dans l'anticipation demander à un adulte de redevenir un enfant c'est assez intéressant mais il ne faut pas oublier que c'est un adulte qui va jouer l'enfant donc qui va jouer l'enfant qui se projette donc je propose souvent aux adultes de revenir à côté de l'enfant mais de rester ce qu'ils sont pour parler à l'enfant celui qui va écouter c'est le côté enfant de l'adulte celui qui va parler c'est le côté adulte l'enfant il peut vivre quelque chose où il est seul où personne ne vient le secourir on sait ce que ça va construire l'adulte a la sensation parfois d'être trop seul pour pouvoir être secouru et surtout ce n'est pas une sensation c'est une réalité on lui dit vous devez vous débrouiller je me rappelle d'une amie qui n'est plus de ce monde elle était cancérologue elle décède d'un cancer et la cancérologue qui la reçoit lui dit qu'est-ce que tu veux comme traitement elle me l'a dit elle me l'a dit de vieux voix elle lui a dit je veux juste que tu me parles comme une malade que tu me permettes de pouvoir m'appuyer sur toi c'est une notion qui est très importante l'adulte il a en lui des peurs il a des souvenirs il est adulte mais malheureusement vu qu'il est adulte on lui demande de se débrouiller l'adulte il n'a pas qu'à faire des chèques pour être soigné il faut aussi qu'on puisse l'installer dans quelque chose où il y a vraiment une participation où on vient le tenir par la main au départ déjà s'il vient c'est oui quand je parle de spiritualité j'aime beaucoup faire allusion à Krishnamurti qui parle de ce qu'il vit en rappelant à chaque instant qu'on a besoin d'une part de partager de l'enseignement c'est pour ça qu'il le faisait tout le temps qu'on a besoin de partager des connaissances pour pouvoir les laisser de côté on va apprendre beaucoup de choses énormément de choses on va tout laisser on va dire ok je l'ai su je le remets pas en cause mais par contre je ne m'en sers pas voilà un peu l'image que j'ai et je pense qu'on est peut-être proche de ce que François Rostand a pu vivre il a approché un système de pensée avec la foi ensuite il a approché un système plus analytique il est parti de ça mais en se servant de tout et donc quand on parle de spiritualité quand on parle déjà de théosophie voilà pour reprendre le mot ce mot théosophie qui veut dire je ne vais pas croire en quelque chose mais je m'appuie sur le discours spirituel sur la spiritualité du mot ça veut dire quoi ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin de dire que je crois dans quelque chose mais je n'ai pas non plus besoin de dire que je ne crois pas je vais surtout être dans l'échange et ce qui est intéressant dans les visions de la méditation quand on parle de la méditation en pleine conscience etc moi je trouve la description magnifique chez Krishnamurti dans ses ouvrages l'inconnu quand il décrit l'inconnu extraordinaire ça veut dire que dans l'inconnu et là on retrouve aussi François Rostand on va trouver probablement une voie et une solution parce que justement on ne l'imagine pas et pour moi peut-être l'approche de la spiritualité c'est de donner la confiance dans la possibilité de trouver cet imaginaire-là parce que l'hypnose c'est un monde imaginaire c'est-à-dire c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie dans les cours que j'organise je mets beaucoup 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 l'accent sur la confusion je fais des séminaires autour de la confusion et en disant que la confusion est thérapeutique donc la confusion hypnotique est thérapeutique quand je parle de ma plateforme à CCH c'est atelier clinique de la confusion hypnotique il y a clinique il y a atelier parce qu'on travaille il y a confusion parce qu'on rentre dans ce domaine de la confusion et c'est hypnotique ça ne veut pas dire que de dire à quelqu'un je vous vois arriver je vais dire bonjour monsieur Compton évidemment je viens de mettre de la confusion donc je fais sourire monsieur Compton mais monsieur Compton ne va pas toujours rire madame Compton peut parfois très mal le voir ça va d'accord donc cette confusion-là ne suffit pas mais par contre la deuxième fois je vous dis excusez-moi alors monsieur Compton je vous vois pourquoi on se dit mais il fait exprès ou quoi et évidemment cette répétition va ouvrir une porte et là on rentre dans une confusion qui pourrait être thérapeutique elle peut être parfois très provocatrice on va pas le chauffer au niveau du cerveau c'est ça c'est ça donc la spiritualité qu'est-ce qu'on appelle spiritualité lire de l'histoire entendre des histoires d'interprétation de légendes écouter des religions ça veut dire je vais ouvrir mon discours à des croyances à des certitudes et comme on se disait avec Antoine Bioy récemment on ne peut convaincre quelqu'un que s'il croit dans le discours qu'on va lui dire c'est-à-dire que ça s'appuie sur des croyances et donc on a tous des systèmes de croyances donc sans forcément se servir de ça je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser c'est ça un peu je dirais alors moi je ne sais pas parce que je ne l'ai pas entendu parler de ça j'ai non je n'en ai pas entendu parler du tout du tout je me suis intéressé moi à la pensée chinoise en allant dans un congrès justement de Saint-Brévin-le-Pin où il y avait Marc Keller qui avait parlé de Chang Tzu et à partir de là je me suis penché dessus et j'ai commencé à amener le livre à l'offrir et à regarder ce qu'il y avait dans le mot allégorie et après pour m'interroger quelle était la différence entre une métaphore et une allégorie et c'est vrai que quand on regarde je ne l'ai pas échangé avec François Roustan et c'est vrai que quand on regarde le fonctionnement qu'on a en hypnose quand on parlait tout à l'heure des métaphores il y a des livres de métaphores il y a des personnes qui ont écrit de très jolis livres sur les métaphores qui proposent à des cliniciens des thérapeutes d'utiliser les métaphores moi je dirais que dans l'allégorie il y a quelque chose qui me paraît encore plus ouvert finalement et plus profond c'est que la métaphore va prendre un sens beaucoup plus élargi je vous donne un exemple on dit vous voyez finalement vous avez besoin de peu de choses pour vous protéger vous me dites que vous êtes parfois provoqué par d'autres personnes tentées par des gens dans les addictions imaginons que vous soyez à tel endroit je les mets dans un espace qui est agréable hors de l'eau ils fabriquent eux-mêmes une bulle de savon elle mesure 2-3 mètres je les fais rentrer dans la bulle ça n'éclate pas ils sont dedans et là ils prennent un peu de hauteur puisque la bulle est très légère c'est ça qui est intéressant autant l'homme est lourd par son fardeau et ses problèmes autant la bulle est légère donc quand on rentre dans une bulle c'est léger d'accord et on commence à monter donc on prend de la légèreté après quand on prend le chancseux il donne un exemple concret il explique l'histoire d'un prince qui passe au bord d'un petit étang très trouble et les poissons en fait sentent que cet étang est dangereux qu'il y a quelque chose qui ne va pas il n'y a plus assez d'eau donc ils vont se protéger ils ont peur des prédateurs des gens qui pourraient venir les chercher ils vont s'enfoncer dans la profondeur dans la base en fait ils vont s'étouffer parce qu'en étant tous les uns contre les autres ils s'étouffent donc on voit bien que face au danger on peut avoir des comportements de groupe qui sont aberrants je vais être dans un lieu dangereux je vais dire à quelqu'un attention il y a une avalanche partez prévenir des gens c'est comme si je disais à personne attention il y a une avalanche vite allons courir tous ensemble à tel endroit oui mais j'oublie que le danger n'est pas que là il est peut-être là-bas donc ça c'est une allégorie ça c'est intéressant donc dans l'hypnose j'ai l'impression qu'on touche très souvent à une métaphore qui est le langage du patient et puis on va lui en donner qu'il va pouvoir utiliser mais l'allégorie ça va être probablement la voie de sortie quand le patient va se dire ok d'accord j'ai compris je vais éviter d'aller voir des gens qui boivent trop ce soir je ne me fais pas bien je risque de boire avec eux mais en restant à la maison je vais peut-être me sentir un peu seul et c'est peut-être ce soir que je vais inviter quelqu'un à la maison pour ne pas être seul là il y a quelque chose qui a été Célestin L'Hôpiteau qui a travaillé en faisant des vidéos effectivement en oral avec des personnes qui pratiquent le chamanisme et là par contre ce qui est intéressant c'est l'idée de dire ce n'est plus le patient qui va prendre des substances aujourd'hui en tant qu'addictologue on a des travaux qui sont en train de se faire on a des personnes du LSD on leur donne du CBD il y a une expérience qui s'appelle il y a une étude qui s'appelle Caramel qui est menée à Lyon et dans d'autres centres on travaille sur l'arrêt de l'alcool par du CBD et il y a effectivement la prise du LSD qu'on pratique aussi il y a une étude en Suisse qui se pratique et il y en a ailleurs donc c'est vrai que là ce n'est pas le thérapeute qui prend des substances mais dans les expériences on a vu le thérapeute pour les substances il est évident qu'ils utilisent la substance pour être dans une autre perception ce qui montre bien que celui qui pratique l'hypnose c'est l'hypnothérapeute ou le soignant et que dans cette perception différente le patient va avoir une autre place et il va peut-être s'approcher d'eux donc on peut être parfois effrayé j'ai un ami qui vit en Suisse qui nous raconte comment il a fait ses expériences il était malade il était malade par ce qu'il a avalé c'est vrai que souvent les patients nous décrivent des choses assez extrêmes mais finalement c'est pas si loin que de ce que m'a dit une patiente cette semaine en me disant mais si vous saviez comme ça m'a fait du bien de pouvoir ne plus avoir de limites et d'être bien avec tout le monde voilà quand elle m'a décrit ça donc elle m'a décrit finalement un côté qui peut être très attirant de certaines substances et en même temps elle vient parce qu'elle ne veut pas les subir elle ne veut pas subir cette prise systématique de substances donc finalement chez des chamanes ou chez des personnes qui vont s'appeler sorciers dans d'autres communautés où on va utiliser des substances pour permettre d'élargir son niveau de conscience sa perception je l'entends pourquoi pas pourquoi pas bien sûr pourquoi pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train de travailler sur les psychédéliques qui peuvent vraiment permettre à des patients par une perception élargie d'aller chercher d'autres solutions se sentir mieux mais évidemment on ne va pas leur donner sous la même forme alors moi je dirais deux choses c'est que souvent j'explique qu'on ne vit pas en hypnose on n'est pas en hypnose tout le temps on va solliciter l'hypnose on va aller chercher la transhypnotique pour retrouver une place pour se mettre en retrait pour se mettre à l'abri pour au contraire se sentir un peu plus présent à tout ce qu'il y a autour de nous mais quand quelqu'un nous dit finalement ça a changé ma vie oui ça change la vie il n'y a pas de problème ce n'est pas l'hypnose qui va changer la vie c'est l'utilisation qu'on va en faire qui peut changer notre vie donc je crois que c'est une ouverture et un outil absolument fabuleux et qui vient vraiment compléter tout le reste c'est à dire que si l'hypnose me redonne envie de faire des choses je vais faire des choses et je vais vivre et c'est ce que je vais vivre qui va être fabuleux imaginons que j'achète des barres pour mettre sur ma voiture si j'ai une voiture et sur les barres je mettrai mes skis je vais pouvoir aller skier quand je veux avec ma voiture si je n'ai pas de barres sur la voiture j'irai skier que quand quelqu'un pourra m'amener non c'est pas la voiture ce ne sont pas les barres qui me permettent d'aller skier c'est ma voiture et si je n'ai pas de voiture je n'aurai pas de barres donc si on regarde les choses est-ce que je vais dire que les barres ont changé ma vie non ce n'est pas les barres qui ont changé ma vie c'est le fait de pouvoir aller quand je veux skier mais j'aurais pu y aller s'en barre non c'est vraiment ça c'est la place qui donne à la demande c'est vraiment ça c'est la position de l'écoutant et c'est le fait de rappeler qu'on peut changer voilà on n'a pas forcément envie de changer mais de montrer qu'on peut changer est-ce que je peux changer il y a beaucoup de patients qui viennent nous voir qui vont me demander est-ce que je peux changer oui vous pouvez changer mais ils ne changeront pas ils n'ont pas envie de changer c'est pas grave on peut dire à cette personne mais surtout ne changez pas ça ne changera ne cherchez pas à changer ça vous changera parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent je veux changer oui c'est vrai je ne changerai pas mais arrêtez de chercher à changer ça vous changera c'est un changement et puis se mettre une pression avec ça c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus être comme ils sont en fait et en même temps ils sont persuadés qu'ils ne changeront jamais vous voyez si on veut là je suis en train de me dire si on veut synthétiser tout ce qu'on a dit ouais super le patient à la fin du consultation il va partir donc à ce moment-là on pourrait lui dire c'est d'ailleurs ce que je dis souvent au patient soit je leur dis je voudrais vous voir une fois ou deux soit je leur dis vous venez quand vous voulez ça veut dire vous le déciderez si vous voulez le patient peut décider de ne pas décider s'il décide de ne pas décider c'est bien il a pris une décision il va être apaisé s'il ne décide pas il ne va pas être bien et je dis souvent au patient prenez le temps qu'il faut mais rappelez-vous quand quelque chose vous le subissez si vous n'avez pas décidé avant vous allez vous dire franchement j'aurais dû décider décider de ne pas décider c'est un droit qu'on doit retrouver c'est un engagement à ne rien faire s'engager à ne pas à ne pas décider presque un jour François Roustan il y a une amie qui lui dit écoutez je suis stupéfaite parce que dans mon travail où je ne fais pas d'hypnose j'ai eu affaire à quelqu'un j'ai fait l'hypnose sans le savoir et il ne le savait pas et là François Roustan lui a dit mais c'est ça l'hypnose on fait quelque chose qu'on ne sait pas avec quelqu'un qui ne sait pas ça c'est parfait c'est donc de l'humour c'est de la dérision mais ça nous montre que dans la décision en thérapie on est deux celui qui a décidé de venir nous voir ce que vous avez dit tout à l'heure en disant il faut se décider à venir donc on sait décider à venir un jeune m'a dit ce matin si ça ne se donnait qu'à moi je ne serais pas venu oui mais il est venu d'accord donc il y a la décision de venir ensuite il y a la décision de parler parfois on ne parle pas parfois on dit et après il y a la décision de se servir de ce qu'on a entendu ça fait plein de décisions en fait ce qui est compliqué c'est de pouvoir se décider mais se décider ça se fait au fil du temps tranquillement il faut prendre le temps de le faire voilà c'est ce que je pense le jour où on a envie de décider on peut le faire pour ceux qui connaissent Roustan qui nous écoutent parler ils entendent par les mots ils entendent on a des propos qui deviennent Roustanien il y en a ça veut dire qu'on met un peu de tout mais concrètement c'est vrai que dans la vidéo que j'ai vue on a tous été marqués par des rencontres et c'est ce qui nous fait avancer par rapport à ces images-là quand je regarde mon travail avec Jean-Marc Bédayeb je le connais depuis longtemps mais j'ai beaucoup beaucoup plus d'échanges parce qu'on travaille toujours ensemble et c'est au travers des échanges qu'on va mûrir un peu nos réflexions avec Roustan finalement quelqu'un qui ne l'a jamais lu peut commencer par lire un livre il va lire un livre de François Roustan et puis il ne faut pas qu'il hésite à en lire d'autres et qu'il aille un petit peu entendre parler peut-être de Roustan avec des gens qui l'ont bien connu et puis tout simplement qui se servent de ce qu'il a lu dans sa pratique voilà il y a bien un jour il faut s'en servir on trouve que ça sert à quelque chose pourquoi ne pas s'en servir en toute fin finalement de tout ce que j'ai dit c'est qu'il faut vraiment s'accorder le droit et se motiver pour apprendre voilà on a besoin de connaître beaucoup 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 de choses et plus on connait de choses ça ne veut pas dire qu'on part dans tous les sens non ça veut dire qu'on vient mettre plein de couleurs dans notre palette après on utilise ce qu'on veut on va avoir un échancier de couleurs plus j'en ai j'aurai du choix je n'ai pas forcément besoin de mélanger des teintes il y a des choses des teintes qui sont très proches il n'y a pas de mélange ce sont deux teintes différentes c'est ça vraiment que je retiens donc tous les jours il faut apprendre voilà c'est ça le côté le côté décalé où on le dit entre en colère pour moi ce ne sont pas des colères ce sont des ce sont des véritables réactions où il montre qu'il est là voilà ce matin j'avais une jeune fille devant moi en consultation quand elle allait très très mal elle explosait voilà et aujourd'hui je lui redemande comment on peut faire pour aller vers sa liberté et quand elle m'a parlé d'exploser je lui ai dit oui mais quand on explose ça fait des dégâts autour est-ce que parfois on n'a pas besoin de s'écarter un peu pour voir ce qui va se passer etc ça veut dire que je dirais que dans ce que je trouve vraiment intéressant c'est de regarder sa présence simplement silencieuse comment il prend sa place et comment l'autre le regarde voilà ce jeu là qui est un véritable jeu étonnant et ça veut dire en fait que si l'autre a envie de me voir comme ça il a le droit de me voir comme ça et moi j'ai le droit aussi de le voir différemment c'est ça que je trouve intéressant ce jeu là ce moment où on s'assoit et on regarde l'autre qui est extrêmement intéressant dans le signe là je pense qu'on peut bien le rendre compte on peut le retrouver dans la durée avec lui je dirais que ce que j'ai vu c'est que par exemple il a demandé que j'écrive dans la revue dans le guide de l'hypnose celui qui avait demandé que j'écrive et quand il a demandé ça m'avait j'étais content mais ça m'avait surpris et puis pendant un an et demi plus de nouvelles parce que quand on écrit ça met du temps et non c'est toujours comme ça quand je le voyais sur mes passagers à Paris je le voyais quand même pas mal je le voyais pas souvent mais ce que j'aimais beaucoup c'était les échanges qu'on avait qui étaient toujours très très courtois et puis sympa et puis quand voilà l'histoire des échanges comme la prison il y avait un échange qui était sympa il y avait toujours quelque chose d'humain ce qui s'était passé à Nice c'était tout à fait étonnant donc c'était vraiment étonnant ce que j'avais écrivait parce que je l'avais vu dans une situation difficile et quand j'étais à ses côtés c'était extrêmement agréable c'était vraiment étonnant c'était vraiment étonnant c'était vraiment étonnant